... Nous sommes un certain nombre dans cette salle réunie. Il y avait beaucoup plus d'inscrits, mais je pense que l'auditoire a hésité entre la manifestation de rue et la manifestation de l'Institut. Comme il est possible que le public soit sensiblement le même, on n'accueille pas des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui à l'Institut, mais vous êtes là et nous en sommes très heureux. Donc, Vincent Lemire, merci d'intervenir à l'Institut français d'Israël dans le cadre du mois de la francophonie. Vincent Lemire, vous êtes, tu es historien, on va continuer le tutoiement, tu es historien, professeur des universités, directeur du centre de recherche français à Jérusalem, et tu es l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur Jérusalem. Alors, j'ai, dans ton activité et ici le prodigme, j'ai deux papiers pour parler de celle-ci. Tu as publié sept ouvrages sur l'histoire de la vie sainte, dont Jérusalem, 1900, La vie sainte à l'âge des possibles, déjà traduit en anglais et en hébreu, ainsi qu'en arabe. Jérusalem, histoire d'une vie de monde, traduit en anglais l'an dernier. Et puis, au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem, apparaître en anglais en avril 2023. Vincent Lemire dirige également, depuis 2014, le projet européen Open Jérusalem, qui rassemble plus de 60 chercheurs dans 12 pays pour connecter entre elles les archives de Jérusalem dans toutes les langues. Et puis, ce qui t'amène chez nous, c'est la présentation de ce magnifique ouvrage Jérusalem, donc cette superbe bande dessinée sur la ville de Jérusalem, qui va vous être présentée à l'instant. Je laisse le micro donc à Vincent Lemire, ainsi que Stéphanie Sopré, qui est notre responsable livre et médiathèque à l'Institut français de Jérusalem. Merci à tous deux. Sur cette ligne de crête, à 800 mètres d'altitude, entre la terre et le ciel, entre les hommes et les dieux, entre le monde des vivants et le monde des morts, Jérusalem est le point de contact entre tout cela. Voici comment commence la bande dessinée Histoire de Jérusalem avec les mots d'un certain narrateur nommé Zéthoum, dont on parlera plus tard. Vincent Lemire, merci beaucoup d'être parmi nous pour nous parler de votre bande dessinée Histoire de Jérusalem. Comme l'a dit Georges, ce n'est pas votre premier ouvrage sur Jérusalem. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une bande dessinée sur le sujet ? Alors, ce n'est pas mon idée. Ce n'est pas mon projet. C'est un projet d'éditeur. Les éditions Les Arènes se sont un peu spécialisées depuis pas assez longtemps, depuis une dizaine d'années, dans ce qu'on appelle aux États-Unis les Serious Comics, c'est-à-dire les bandes dessinées à vocation pédagogique, qui ont vocation à un contenu sérieux, argumenté, démontré, sourcé. C'est un des gros succès des éditions Les Arènes. Le premier, en fait, c'est une BD qui s'appelait Economics. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Énorme succès. En fait, c'était sorti aux États-Unis. Les Arènes l'avaient acheté. Et ça a été plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. On en a d'autres exemples récents. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Le Monde Sans Fin de Jean Covici et Blinge, à cause des déjambles sur la crise énergétique. C'est le livre qui s'est le plus vendu en France en 2022. Tout confondu. Plus que les mangas, plus que les livres de développement personnel, plus que les mémoires de Michel Obama. 650 000 exemplaires, Le Monde Sans Fin. Donc, c'est vrai qu'il se passe quelque chose du côté de la BD, dans le monde éditorial. depuis plus d'une dizaine d'années. Il y a eu un autre cas, si on arrive sur Jérusalem, c'est une bande dessinée que vous avez, certains de vous ont lu, qui s'appelait Chroniques de Jérusalem, de Guy de Lille, 2012. Donc, il y a pile 10 ans. Je crois que c'est 240 000 exemplaires. Bon, c'est pour dire, c'est pour répondre très directement, la bande dessinée touche à un public beaucoup plus large, c'est évidemment la motivation de Grand Vier. Plus large, ça veut dire, d'abord, possiblement plus jeune. Je pense qu'un enfant de 9 ans, 8 ans, peut lire cette bande dessinée. Il ne va pas forcément tout comprendre. Mais parce que c'est une bande dessinée, il va l'ouvrir, il va la lire, il va la relire. Il va peut-être poser des questions à ses parents, il va peut-être la lire avec ses parents. Des personnes plus âgées aussi. Alors ça, c'est une découverte complète. On en a parlé ce matin. C'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées qui sont un peu sorties de la lecture, dont les yeux fatiguent, enfin, qui ne peuvent pas lire des 500-600 pages, qui se sentent, voilà, ou parfois aussi des troubles cognitifs légers, mais qui vont se sentir un peu intimidés par un gros pavé, par le Montefiore, qui est un super livre sur Jérusalem, ou par mon Histoire d'une vie de monde qui fait quand même 550 pages, c'est une poche. Donc, en fait, avec ce format, on touche beaucoup plus de public, mais ça suppose un grand écart et un travail d'élaboration formel, et conceptuel et narratif qui est énorme et que je n'anticipais absolument pas, vraiment sérieusement. Je crois en effet que quand votre éditeur vous a proposé cette bande dessinée, vous avez accepté tout de suite en vous disant que ça prendrait cinq ou six mois et ça vous a pris, je crois, six années. Quel a été le problème d'estimation exactement ? Le premier problème, c'est que je ne savais pas faire. Je n'en avais jamais fait. Le deuxième problème, c'est sans doute que l'éditeur m'a un peu menti pour me faire signer le contrat. Il m'a dit, tu connais tout par cœur, tu as déjà fait six des bouquins, tu as dix fois trop, tu pioches dans tes livres et tu synthétises. et puis il m'a convaincu, je me suis laissé convaincre. Et puis après, j'ai commencé et en fait, pourquoi est-ce que ça a pris si longtemps ? Non seulement parce qu'effectivement, je ne savais pas faire, alors ça s'apprend, on va y revenir, mais ce n'est pas raconté en bande dessinée, ça suppose en fait des techniques de séquençage, des techniques de rythme, des techniques de montage pratiquement, il faut que les doubles pages fonctionnent, il faut que les tournées de pages fonctionnent, il faut que les bas de pages, les hauts de pages, tout ça, quand on écrit un bouquin, bon, il y a des moments où on dit, tiens, mon lecteur doit s'ennuyer, bon, en gros, voilà, on passe par la phrase suivante, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis s'il s'ennuie vraiment, on met un intertitre, enfin, c'est quand même, ça va. Et puis comme on est dans des livres académiques, on dit, s'il s'ennuie, ben, c'est pas grave, c'est ma thèse, voilà, il y a un côté où même, c'est, oui, c'est le premier livre sur l'histoire du quartier maghrébin, et ben, il faut que ce soit raconté. Une BD, il y a forcément, en fait, quand on écrit une bande dessinée, je pense qu'on se souvient de nos BD d'enfance, quoi. Le plaisir de la bande dessinée, c'est de retrouver sa plaisir régressif, c'est de retrouver une émotion d'enfance, ses lectures à plein ventre, sur la boquette, ou dans son rire, sous sa couette, ou bon. Donc, on essaye de retrouver ce plaisir-là, enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu retrouver, et peut-être, pourquoi est-ce que mon éditeur m'avait dit six mois ? En fait, il m'avait peut-être pas menti, c'est qu'on était peut-être pas complètement d'accord sur le projet. Je m'explique rapidement. Il y a deux façons de faire du Serious Comics, il y a ce qu'on pourrait appeler le cours magistral illustré, la conférence illustrée, c'est le Jean-Covici et Blin. Quand vous lisez le Jean-Covici et Blin, qui est génial, que j'adore, c'est une conférence de Jean-Marc Jean-Covici, Jean-Marc ? Jean-Marc ? Jean-Marc ? C'est une conférence de Jean-Covici illustrée par Blin. Et à tel point qu'on voit Jean-Covici, petit bonhomme, qui dit, voilà, le nucléaire, et puis il y a Blin qui dessine une centrale nucléaire, la pollution au carbone, Blin dessine un camion avec de la fumée. C'est une conférence, un cours magistral, c'est-à-dire une démonstration, comme je suis en train de le faire, et un dessinateur qui illustre. Ça, effectivement, c'est très rapide à faire. Vous demandez à un prof, un chercheur, un historien, vous appuyez sur le bouton, vous lui demandez, raconte-moi l'histoire de Jérusalem. Effectivement, dans quelques semaines, quelques mois en tout cas, je peux le faire. Ce n'est pas très compliqué, quoi. On avance chronologiquement, on raconte ce qu'il a raconté, et puis on envoie ça à un dessinateur et on lui dit illustre. Bon. Et de fait, mon éditeur pensait que ce serait moi, le narrateur, le mire, quoi. Et donc là, il y avait un petit malentendu, je lui dis, mais non, comment, je ne me sens pas. Et alors, il prenait le modèle de l'Economics, justement. Economics, c'est ça, c'est un espèce de prof d'économie qui fait un cours d'histoire de l'économie. Il m'a dit, mais si c'est le mire, on lui met des petites lunettes, des cheveux couclés, etc., il raconte l'histoire de Jérusalem, on ne le voit pas tout le temps, quand c'est un peu compliqué, il passe devant la case, même il peut prendre une petite baguette, il vous explique, Jérusalem Est, Ouest, etc. Et moi, j'étais assez gêné avec cette idée, j'ai aucun, je n'ai pas, ce n'était pas une histoire de modestie m'a placée ou quoi, je n'ai pas de problème de paraître à la télé ou à la radio, ce n'est pas le sujet, mais j'avais l'impression que c'était décalé par rapport à l'objet Jérusalem. Tout le monde connaît Jérusalem, presque personne ne connaît Vincent Lemire, heureusement, et puis, plus le temps va passer, plus ce sera vrai, donc il y a quelque chose qui ne me plaisait pas dans cette narration hyper personnelle, et donc, on a identifié un narrateur, mais on va en parler après, mais surtout, je ne voulais pas que ce soit Lemire qui raconte l'histoire, je ne voulais pas que ce soit d'abord une voix off, donc, le moins possible de cartouches, je ne sais pas si, je ne sais pas si vous aimez Black & Mortimer, moi j'adore, mais c'est un plaisir un peu pervers quand même, parce que les cartouches sont énormes, elles sont énormes, tout est dit dans les cartouches, le capitaine Black descend de son taxi et malgré la pluie, traverse l'avenue de la Nain et se rend dans un pub où il va déguster un délucé whisky, bon, et puis il y a quelques bulles de temps en temps, ils vont dire, cheers, bon, c'est, voilà, c'est ce que je voulais éviter, qui surtout que là, voilà, les cartouches, ça aurait été vraiment un cours magistral, ce que je sais très bien faire, moi je voulais que l'histoire avance grâce aux personnages, grâce à des scènes, grâce à des dialogues, et là où l'affaire s'est corsée, c'est que, quand je me suis rendu compte que j'avais un, je suis quand même un petit peu obsessionnel et que mon métier d'historien m'a rattrapé et que je n'ai pas voulu inventer les dialogues, et là c'est devenu compliqué. Oui, en effet, en 10 chapitres, tous ceux qui ont arpenté Jérusalem racontent leur histoire pendant des siècles, mais il n'y a pas un seul dialogue qui soit inventé. Tous proviennent de plus de 200 sources publiées d'archives inédites, d'où la difficulté. Voilà, et alors ça, pour le coup, je ne l'avais pas forcément prévu, je me dis, je ne sais pas, je me disais, oui, si tu fais une BD, il va bien falloir inventer les dialogues. Et en fait, je ne me suis pas senti de le faire, ou alors je ne sais pas le faire, ou alors effectivement, sans doute que c'est mon éthique d'historien qui m'empêche, je peux écrire un film narratif, c'est-à-dire, un film narratif, c'est un récit, un personnel, qui raconte une histoire, ça on peut le faire, mais l'historien, ce qu'il fait, c'est que quand il y a une source, il arrête, il met deux points, guillemets, et il cite. Il ferme les guillemets, ça fait partie de l'éthique de base, et à la fin des guillemets, il y a un appel de notes, et il y a une note, et il y a une source. Ça veut dire, ça fait partie des règles, ça veut dire qu'on suit, donc quelqu'un peut vérifier, quelqu'un peut lire la même source, l'interpréter différemment, enfin c'est le, c'est l'alpha et l'oméga, en fait, de notre éthique et de notre rapport au passé. Donc, j'ai voulu effectivement que, un, j'ai voulu que l'histoire avance par des personnages. Il y a 300, 350 personnages, voilà, donc c'est eux qui portent l'histoire. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois dans les sources aller identifier, un passage, une phrase, un petit échange, une interaction qui va faire avancer l'histoire au bon endroit, au bon moment. Il faut la s'enchaîner avec la page d'avant et la page d'après. Donc c'est hyper long. Je veux dire, c'est hyper long. Parfois, j'ai raconté aux petits ce matin, je ne sais pas, l'invention de la croix, la mère de, Hélène, la mère de Constantin, qui arrive à Jérusalem en 325, cherche que ça s'épuque, elle ne trouve pas, elle cherche les croix, elle ne trouve pas, non, non, elle trouve trois, et elle trouve trois croix. Et puis je lis donc plein plein de choses, comme je faisais pendant plusieurs semaines dans chaque chapitre, et je trouve quelque part cette histoire qui est sans doute légendaire, mais qui vaut la peine d'être racontée. Comme vous le savez, Hélène ne découvre pas une croix, mais trois croix. Ce qui est normal d'ailleurs, puisque dans les scènes traditionnelles de la crucifixion, il y a Jésus et les deux larmes. Donc il y a trois croix, forcément. Donc elle trouve quoi ? Trois croix, c'est-à-dire deux trop. Laquelle est la bonne ? Et cette tradition, il y a une mourante, une vieille femme qui est en train de mourir, et donc on pose la première croix sur la mourante, elle ne va pas mieux, la deuxième croix sur la mourante, elle n'a toujours pas mieux, la troisième croix, évidemment, elle se lève vers bon et tout va bien, résurrection quoi. Évidemment, c'est la troisième croix. C'est pour vous donner un exemple, ça c'est vraiment quelque chose que je trouvais dans une des sources sur l'invention de la croix, et je l'ai noté, je me suis dit tiens, ça va faire, ça va, d'abord c'est un peu drôle, c'est imagé, c'est facile à mettre en image, c'est pas trop théorique, c'est pas trop... Là j'ai une scène, j'ai quelque chose sur l'invention de la croix. Mais c'est plusieurs jours de lecture, enfin plusieurs, voilà, et cette scène-là, elle est là. C'est une case. D'accord ? C'est juste une case avec deux petits bulles. Voilà, c'est pas la case d'avant, c'est pas celle-là et c'est pas la case d'après. Après on passe à autre chose, on va raconter une autre histoire. Donc c'est juste pour... En fait c'est un peu délirant, enfin je veux dire, c'est un investissement un petit peu délirant, mais en même temps assez addictif. Et comme j'ai par ailleurs d'autres activités qui sont prenantes, c'était un peu mon... C'était un peu mon... C'est un peu mon pastant. Vous dites au sujet de ces bulles qui donnent la parole au personnage que vous vouliez que du discours direct, que si la citation adéquate pour telle ou telle scène n'existait pas, il n'y aurait pas de bulles. Vous dites, j'ai cherché parfois durant des semaines une lettre, une archive, un récit de voyage susceptible d'illustrer tel ou tel fait historique. D'où la difficulté. Oui, c'est ça. Thierry, on va voir si tu étais concentré ce matin. Attends, ce matin on avait trouvé un super exemple avec les sixièmes où j'ai remplacé un échange épistolaire en dialogue. Oui, Albert Antepi et l'inspecteur. Mais c'est... En te disant... Voilà. Donc, alors, c'est juste pour... parce qu'il faut qu'on soit... Il faut qu'on soit d'une honnêteté totale. Il m'est arrivé parce que, soyons clairs, oui, le discours de Herzl, on le connaît, on a des photos... Enfin, oui, on a des photos du casino, comment c'était, le drapeau, tatata, il n'y a pas de problème, on peut recréer la scène. Je veux dire, à partir de la fin du XIXe siècle, on a plein de scènes qui sont faciles à raconter. Il y a le discours de Rafa, t'as venu, le discours de Béli Brouillon, tout ça, et tout ça est facile. Plus on remonte dans le temps, plus ça va être compliqué, plus on va avoir des archives plutôt textuelles, manuscrites, assez peu parlées, assez peu énoncées, d'accord ? D'où la difficulté, c'est-à-dire, même dans ce cas de Joseph, pour trouver des dialogues, mais il y en a, il y en a. Et parfois, donc, j'ai adapté, exemple, page 204, 205, j'ai une double page, comme ça, et c'est Albert Antepi, le directeur de l'école de l'Alliance Israélite universelle de Jérusalem, qui, en gros, dialogue avec son inspecteur. En fait, il est inspecté. Il est inspecté, et donc, ça fait cette double page-là. Alors ça, c'est l'école de la I, que vous connaissez, près de Mahan et Yudda, M. Le Seigne, qui est toujours en place, donc on peut la reproduire assez facilement. Voilà, ils s'engueulent, ils ne sont pas d'accord, ils discutent, ils vont voir une classe, cette inspection, donc quand même, ils vont voir une classe, ils s'apaisent un petit peu, la jour, en espace, vous voyez la lumière qui change, c'est la coloriste qui travaille là-dessus pour créer un rythme, donc dans la journée, là c'est la soirée, et puis ils vont finir là, finalement, ils vont boire un verre, je pense, ils vont voir l'apéro, on a cette scène un petit peu, un petit peu conclusive. Et puis à la fin bulles, vous voyez, je ne sais pas si c'est une autre chose, vous ne savez plus, vous ne savez plus, oui c'est Albert Antéby qui parle, et on a comme à chaque fois dans toute la bande dessinée, une petite astérix qui revoit en bas de page à la source. Et donc vous pouvez, vous puissiez vous y rapporter, et à la fin du livre, il y a de fait une bibliographie, une épographie, on peut aller tout loin. Et là vous voyez, donc, astérix, Albert Antéby, virgule, correspondance, pluriel, virgule, décembre 1899, janvier 1900. Donc si vous savez lire, vous dites quand j'ai la correspondance, correspondance, c'est-à-dire des lettres, et puis en plus il y a deux dates, c'est un mois près, mais décembre, janvier. En fait, ce que j'ai mis en scène ici, alors ils se sont vus très souvent, parce que de fait, ce directeur de l'AU venait, ce que j'ai dialogué, c'est un échange épistolaire. Ce sont des échanges épistolaire, en fait, qui étaient beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, des échanges assez virulents entre Albert Antéby et sa direction à Paris, parce que oui, souvent dans cette BD, on voit des gens qui écrivent, mais ce n'est pas quand même le plus agréable à lire. Mais c'est toujours pareil, l'adaptation, elle est honnête, elle est transparente, si on donne au lecteur la capacité de comprendre qu'il y a une transposition. Parfois, je n'ai pas voulu transposer parce que ce n'est pas possible. Par exemple, Saladin et Richard Cœur de Lyon, on sait qu'ils ont échangé des courriers hyper importants, qui vont donner lieu ensuite au traité de Jaffa, etc. Mais, on sait qu'ils ne se sont pas vus. C'est un... et s'ils s'étaient vus, ça aurait été un événement historique que, non, on ne peut pas raconter, qu'il ne faut pas raconter. Donc là, pour le coup, alors là, c'est trois cases ici, Saladin qui dicte à son scribe la lettre que l'on connaît. Voilà. Je n'ai pas le choix. Mais bon, je m'arrange quand même, ils sont sous l'olivier, il y a un scribe, etc. Je m'arrange pour que ça soit une scène. Mais donc, c'est tout un... Finalement, pour qu'à la fois que ce soit les personnages qui les portent, deux, pour que tout ce qui est qui soit dans les bulles soit tiré de source authentique, trois, pour qu'on ne voit pas tout le temps des gens qui sont en train d'écrire, en fait, c'est trois défis contradictoires, en fait. C'est très logique, quoi. Pour y arriver, voilà. Et le truc, c'est que comme je me suis embarqué là-dedans au début, un peu de façon... Enfin, sans trop réfléchir, au bout de deux chapitres, trois chapitres, je me suis dit, en fait, c'est ça la BD, il faut tenir le truc. Il y en avait dix chapitres à faire. J'aimerais maintenant parler de votre propre histoire avec Jérusalem. Vous avez obtenu l'agrégation d'histoire en 1998, et puis, vous partez à Jérusalem un peu par hasard, après que votre directeur de thèse vous ait parlé d'une ville qui regorge de mémorialistes, de chroniqueurs, d'idéologues, mais qui manque d'historiens. et ça fait maintenant vingt-cinq ans que vous travaillez à Jérusalem. Ah, ça, vous êtes bien enseigné. Mais tout est vrai. Tout est vrai. Ce directeur, en l'occurrence, s'appelle Robert Hilbert. J'ai eu plaisir à citer son nom. Robert Hilbert, grand historien d'Aix-Marseille, université, spécialiste d'Alexandrie. Il a écrit la plus belle thèse, la plus grande thèse sur l'histoire d'Alexandrie au 19e, 19e, 20e siècle, 1830, 1930, l'histoire d'une communauté citadine. Vous comprendrez le point auquel Hilbert m'a très, très directement inspiré pour réussir à comprendre des choses que peut-être jusqu'ici, on ne saisissait pas à propos de Jérusalem. Pour être tout à fait honnête et complète, puisque vous posez la question là-dessus, en fait, ce n'est pas sur Jérusalem que je voulais travailler, c'est sur Jaffa Tel Aviv. Donc, je suis là pas complètement par hasard. J'ai passé des mois à arpenter Jaffa Tel Aviv. En l'occurrence, je voulais travailler sur la ville de Jaffa dont on sait que c'était une ville très, très importante, extrêmement intellectuelle, extrêmement valable, le siège de beaucoup, beaucoup de journaux, etc. Et puis, l'apparition de Tel Aviv, on connaît tous cette histoire, beaucoup mieux que moi, 1909, et puis comment de deux villes, deux villes étaient devenues une ville, donc une espèce de double histoire qui devenait une seule et même histoire. Je n'ai jamais réussi à trouver les archives de la municipalité de Jaffa, alors que cette municipalité était hyper dynamique, hyper... Elle est tout à fait documentée. Je n'allais pas dire que les archives ont disparu, parce que dans 95% des cas, ce n'est pas vrai. Elles existent quelque part, mais elles ne sont pas identifiées. Je n'allais pas non plus dire qu'elles sont cachées, parce que c'est presque jamais le cas. La plupart du temps, elles sont juste égarées. Elles sont quelque part, et on les retrouvera peut-être un jour, de la même manière que j'ai retrouvé les archives de la municipalité de Jérusalem. Mais c'est parce que je n'ai pas trouvé celle de Jaffa, et que je voulais absolument avoir un môle documentaire solide, et ça a été vraiment un deuil. Pendant un an et demi en thèse, je travaillais en fait sur Jaffa Télévus. J'utilisais, etc. Mais quand je me suis rendu compte que je ne trouverais pas ces archives, et quand au même moment j'ai trouvé celle de Jérusalem, un petit peu par hasard, signe de... Je m'en suis ouvert à Robert-Hilbert, et je lui ai dit mais je ne veux pas y aller. Non, j'avais peur, j'avais peur, comme tout le monde. Et je me souviens très bien de la réponse, j'étais à l'époque au Caire, avec d'ailleurs des amis israéliens avec qui j'apprenais l'arabe. C'était la belle époque. On faisait le Caire-Jérusalem en bus de nuit via Rafa. On est dans les années 90, fin des années 90. Ça ne nous rajeunit pas. Et je me souviens très bien, c'est le début du mail, j'écris ça à Hilbert, et il me dit il faut un historien de métier sérieux, un historien de la ville, un historien de l'urbain sur Jérusalem, et soit tu passes sur Jérusalem, soit tu te trouves un directeur de thèse. Un nom. Voilà. Voilà la vraie histoire. Pas tellement un hasard. Non. Donc, comme on l'a dit, vous avez travaillé six années sur cette bande dessinée. Comment s'est passé le processus de recherche et de création ? Alors, le processus c'est par chapitre, donc il y a dix chapitres, il y a dix chapitres dans ce... Le découpage, ça m'a pris littéralement une heure. Je me vois très bien avec Christophe. Christophe Gauthier, le dessinateur, est venu à Jérusalem, je ne me suis plus exactement au camp, il a passé une dizaine de jours, il a fait six mille photos, parce que je lui ai dit il va falloir que tu quand même que tu puisses te représenter ce que tu vas dessiner. Moi, je lui ai envoyé plein de Google Images au fur et à mesure du travail, il a lui prenait des photos, et un soir, je me vois très bien sur une table de restaurant, il me dit vous pouvez essayer de découper tout ça et tout en fait. Et on n'a pas bougé les portes pour le musulman. J'avais les bonnes intuitions, le découpage, il est vide tout au-dessus. Et ensuite, j'ai travaillé par chapitres. En fait, c'est dix aventures de six mois à chaque fois. Un chapitre, c'est un livre. Enfin, c'est un livre. Alors, c'est un livre qui fait 25 pages, ça n'a l'air de rien, mais voilà, maintenant que vous connaissez l'histoire de la case en bas à droite de la page, je ne sais pas combien. Alors en fait, ce n'est pas seulement un livre, c'est plusieurs livres. Parce que, pour y arriver, ce que je montrais ce matin aux gamins, vous voyez là, les panneaux qui sont imprimés sur le mur, au-dessus du piano, je ne les vois pas, mais je les connais à peu près. C'est un peu... On raconte l'histoire d'une planche, la planche de la page 73 du livre actuel. Ce que vous voyez, la planche, le deuxième panneau, ce qui est complètement brouillon, écrit n'importe comment, toute dégueulasse, c'est le brouillon de mon chapitre 3, du chapitre 3. Enfin, le premier brouillon du chapitre 3, pas du chapitre 3, du séquençage du chapitre 3. C'est-à-dire, pendant plusieurs semaines, je lis, donc chapitre 3, c'est la personne de Byzantique. 312, conversion de Constantin, 635-638, conquête musulmane. J'ai trois siècles à couvrir. Voilà. Le récit est strictement chronologique, donc ce qui n'est pas, en fait. Enfin, ce qui, je pense, est que le lecteur, parce que ça permet d'être... On avance en permanence, même si ça fait 250 pages, jamais on recule. Je pense que c'est stressant pour un lecteur qui n'est pas historien de métier, d'avancer, on se retrouve avec une date, avec une date d'un coup, il perd 30 ans, quoi. Je pense que ce n'est pas agréable. Donc là, strictement, on avance en chronologie. Là, on avait trois siècles, et donc ce que je fais, c'est que pendant plusieurs semaines, je lis tout ce qui est disponible, tout ce que je connais, ce que je ne connais pas. C'est pour ça que c'était aussi génial et que je me suis pris au jeu. C'est que j'ai appris énormément, énormément, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de 80% de ce que je raconte. Maintenant, je connais à peu près, mais je suis quand même, a priori, seulement spécialiste du 19e, 20e, quoi. Donc je lis énormément, je lis tout, je lis les synthèses, je lis les sources, je lis les sources publiées, je lis les sources non publiées, j'essaye de trouver des archives, j'appelle des collègues, j'essaye d'aller vraiment trouver des petites choses neuves, etc. Je vois les... Je regarde s'il n'y a pas une dernière découverte archéologique, il y en a tout le temps, c'est ça le problème, ici. Je rassemble tout ça, je me fais un dossier qui fait plusieurs dizaines de pages, 50, 60, 80 pages de notes, quoi. Des photocopies, des trucs, tout ça. Donc j'ai 80 pages comme ça, pour faire ces 25 pages. Donc là, c'est le moment d'angoisse catastrophique, enfin, c'est... Je pense un peu comme un diplomate qui a un dossier comme ça et qui va faire une note de 15 livres, quoi. En gros. Donc là, il y a toute une période d'incubation, voilà. Et à un moment, il faut séquencer, donc c'est ce que vous voyez, là, tous les brouillons, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut absolument raconter ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est incontournable ? La conversion de Constantin, oui. La visite d'élèves, l'invention du Saint-Sépulc, ben oui, obligé. L'inauguration du Saint-Sépulc, obligé. Le pèlerin de Bordeaux, ben oui, etc. Donc, les trucs incontournables. Je les mets à gauche, là, vous voyez. J'essaye... Enfin, je mets des dates, j'essaye de mettre vaguement des sources, j'essaye de trouver des situations, c'est pour ça que j'appelle tout ce... Ce document, il s'appelle toujours « Situation ». Ce n'est pas un résumé, en fait, mais c'est un... C'est une liste de situations possibles. Donc, quelque part, il y a 325, et puis, voilà, j'avance, j'essaye de construire aussi un ou deux tournants dans mon chapitre, parce que 3 siècles, il ne faut pas que ça se fasse comme ça, 25 pages, c'est quand même long, et donc, il faut qu'il y ait quelques pauses. Donc là, vous voyez qu'il y a 3 paquets, en fait, à peu près. Et puis, ensuite, tout à droite, vous voyez « Pagination ». Ça, c'est ce que je fais après, parce qu'il faut que j'arrive, je me suis donné comme contrainte que chaque chapitre ne dépassait jamais 24 pages. Et n'était jamais, il ne faisait jamais moins que 22 pages. Et en plus, je me suis rajouté une contrainte, donc là, vous allez vraiment prendre pour un fou, en fait. Je me suis rajouté une autre contrainte, c'est que je n'aime pas, quand je lis une bande dessinée, je n'aime pas ce qu'on appelle les pages orphelines. C'est-à-dire, quand on finit un chapitre avec une page de gauche, orphelines, ce qu'on appelle une page orpheline, c'est qu'il y a une blanche en face. Ça ne me fait pas. Donc, je vais dire à mon éditeur, moi, et j'ouvrirai sur des doubles. Donc, ça veut dire que chaque chapitre, c'est un nombre pair. Donc, soit c'est 22, soit c'est 24. Ce n'est pas 23. Non, ça n'a l'air de rien, mais je vous jure que parfois... Et donc, c'est assez agréable, en fait, de raconter tout ça après. Et donc, à droite, là, je fais ma pagination. Et évidemment, ça ne tient pas. Mais, donc, je raboute, et donc, j'enlève énormément. J'enlève, 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 j'enlève. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs livres dans chaque chapitre. C'est qu'en fait, il y a plein de trucs que j'avais écrits, que j'avais quasiment dessinés, croqués, des situations que j'avais essayées, des dialogues que j'ai testés, tout ça, qui marchaient. Mais sauf qu'à la fin, d'abord, soit il ne s'enchaînait pas bien, donc il y a ça qui s'enchaîne bien avec ça, mais le truc du milieu ne s'enchaîne ni avec ça, ni avec ça. Et puis, il n'est pas si important que ça ou ça, ça saute. Si on a poussé deux semaines et demie dessus, c'est pour la beauté de... ça saute. Et puis, encore une fois, parce que comme il faut que toute la chronologie s'enchaîne, si ce voyageur-là qui raconte un truc super et tout ça, ça s'enchaînerait bien s'il était venu en 1322, mais que ça ne s'enchaîne pas s'il est là en 1348, c'est comme ça. Ça saute aussi. Donc, c'est vraiment un jeu que j'ai pu mener à bout, c'est ça qui est... Parce que moi, j'ai d'autres activités professionnelles officielles, je veux dire, qui me permettent de vivre et qui m'occupent relativement bien. Je dis ça parce que je ne suis pas sûr que si j'avais fait ça complètement à plein temps, je serais un peu devenu fou et puis surtout, je n'aurais pas gagné ma vie. Le dessinateur, Christophe, il a fait beau bien d'autres... Il a sorti trois albums pendant qu'on dessinait celui-là. Pendant qu'on faisait celui-là parce qu'il m'a donné. Comment vous l'avez choisi ? Pourquoi lui ? Christophe, c'est encore l'éditeur qui me l'a présenté. Ce n'était pas le premier. On a échangé avec beaucoup de dessinateurs. Comme pareil, c'était ma première idée, donc je n'étais pas bien sûr de savoir ce que je voulais comme dessin. Donc, à chaque fois qu'il me présentait un dessinateur, il m'envoyait des liens et tout et à chaque fois, j'étais super. J'adore, j'aime bien. Il me disait, ouais, ok, t'aimes bien, mais... Ben non, j'aime bien, je trouve. Pourquoi t'aimes bien ? Ben, je ne sais pas, je trouve ça bien. C'est bien dessiné, je trouve qu'il dessine bien. Bon, ça, on va aller contre la tête vocabulaire. Donc, c'est petit à petit, en parlant avec des dessinateurs et que j'ai réussi en gros à... Enfin, on a réussi à élaborer avec Laurent, l'éditeur, quelque chose, c'est qu'on voulait quelque chose qui soit... On voulait quelqu'un qui ait des très gros moyens graphiques quand même, en architecture, en costume, en visage, etc. Des très gros moyens graphiques. C'est pour ça, par exemple, qu'on n'a pas travaillé avec Guy Delisle. Guy Delisle que j'adore, et j'adore son livre, et j'adore son dessin, et j'adore tout. J'adore, je ne sais pas si vous avez lu le guide du mauvais père, mais pour moi, c'est l'une des meilleures BD ever, fait chronique de Jérusalem, bien sûr, et puis, quand même, je le connais, je lui ai dit, Guy, tu ne voudrais pas, tu as fait chronique de Jérusalem, tu ne voudrais pas, viens, on fait une histoire de Jérusalem. Et Guy m'a dit deux choses, il m'a dit un, il m'a dit non, il m'a dit un, parce que je ne referais pas deux fois le même succès, et il m'a dit deux, parce que je ne dessine pas assez bien. Et c'est vrai. Il dit, c'est un dessin très simple, hyper stylisé, splendide, mais en fait, si vous lui demandez de dessiner Hérode qui refait le second temple, à mon avis, il n'est pas bien. Alors que Christophe, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est son 30e album, sa 30e bande dessinée. Vous pouvez regarder plein d'autres albums de Christophe Gauthier, vous ne le reconnaissez jamais. C'est-à-dire, il s'adapte au projet. Il dessine comme il veut. Il dessine à langue de Chine, il dessine au pinceau, il dessine au pic, ça, c'est dessiné au pic, figurez-vous. Il dessine sur tableau graphique, il dessine sur papier, ça, c'est dessiné sur papier, il colorise, il ne colorise pas, il ne colorise pas, il s'adapte. Et donc, on voulait, on voulait quelqu'un qui a des gros moyens graphiques, on ne voulait pas que ce soit hyper réaliste. J'adore Alix, je pense que certains d'entre vous ont lu Alix, j'adore, mais c'est exactement ce qu'on voulait éviter, parce qu'Alix, c'est, il n'y a pas un bouton de manchette qui manque, il n'y a pas une demi-fenêtre d'une demi-crainure d'une demi-façade, tout est absolument parfaitement précis, et donc, de mon point de vue historien, mensonger. En fait, c'est mensonger, parce que, qui sait comment était la façade ouest du second temple ? Franchement, il y a quelques renseignements, il y avait du marbre, il y avait de l'or, il y avait ci, il y avait ça, mais, donc, on voulait, quelqu'un, donc, une espèce de semi-réalisme, des gros moyens graphiques, et en même temps, un trait quand même un petit peu comics, un petit peu BD, qui puisse aller vers l'humour, parce que ça fait partie du plaisir, mais qui laisse de la place au lecteur pour l'imaginaire. C'est ça, je pense que, et c'est pour ça que, je pense que c'est un des plaisirs de cette BD, c'est que, on ne dit pas au lecteur que c'est exactement comme ça. On dit au lecteur, on s'est renseigné le plus possible, je peux vous dire, vraiment des dizaines de milliers de liens, des images pour les costumes, pour les architectures, etc., mais il y a un moment, il y a plein, plein de choses, on ne sait pas exactement comment c'était. La colonne de Simeon le Stylite, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, moi je ne l'ai jamais vue, et en fait, personne ne l'a jamais vue. Il y a plein de récits totalement délirants, avec qui disent qu'elle faisait 25 mètres de haut, quand même compliqué, parce qu'il est quand même resté, je ne sais pas, 25 ans là-haut. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on a fait une colonne telle qu'elle est représentée, mais voilà. Donc, le dessin et le fait qu'il soit semi-réaliste, de mon point de vue d'historien, et là ça envoie encore à l'éthique de ma pratique, ce semi-réalisme, il est là pour dire au lecteur, ne vous laissez pas complètement avoir par la reproduction iconographique, c'est pour ça que moi je me méfie beaucoup des reconstitutions 3D, l'hyperréalisme et tout ça, parce que c'est quand même mensonger. Et surtout, on empêche le public d'avoir un petit recul, et de se dire que ce n'était peut-être pas exactement comme ça. Sur le travail avec Christophe Cotier, comme vous pouvez le voir notamment sur les panneaux là-bas, vous avez préparé en fait des pré-storyboards que vous avez donnés à Christophe pour le signaler par un croquis grossier, comme vous dites, tel ou tel fait, ce qui lui permet de produire des images directement reliées aux enjeux du texte. Puis intervient le travail de Marie Galopin qui est la coloriste. Oui, je regarde, oui, c'est ça, je regarde ce que vous avez sous les yeux, donc effectivement, le brouillon, ça c'est le Google Doc sur lequel tout est inscrit. Ensuite, effectivement, donc là, le panneau numéro 4, là, c'est le pré-storyboard, c'est ça, peut-être c'était aussi une des originalités de ce travail, c'est que c'est moi qui ai fait le pré-storyboard. Au début, c'est Christophe qui le faisait, mais en fait, ça ne fonctionnait pas parce qu'évidemment, je suis trop bavard, évidemment, les cartouches étaient quand même finalement trop longues, évidemment, il y avait trop de texte dans les bulles et en fait, c'était en permanence des conflits entre Christophe et moi. Christophe me disait, ça ne tient pas, ça ne tient pas, ça ne tient pas, trop de texte, trop de texte, trop de texte, ça, tu n'as pas besoin de le dire, je le dessine. Ça, c'était le, la traite de base, c'est, tu n'as pas besoin de le dire, je le dessine, tu n'as besoin encore une fois, c'est son 30e album, il est hyper professionnel, il n'y a pas de problème d'ego, ce qu'il voulait, c'était, donc c'est ça aussi, un attelage comme ça pendant 5 ans, il fallait que ce soit, il m'a dit, fais le storyboard, comme ça, tu vas te confronter toi-même à ces problèmes-là, tu vas régler avec toi-même tes petits problèmes d'obsession, de cartouche, de bulles, règle tes problèmes, fais tes storyboards, donc j'en faisais plein, là, ce que vous voyez, c'est une version, mais chaque page, voilà, ça ne marchait pas, ça ne finissait pas bien, ça commençait mal, c'était en me bêtant, c'était redondant avec la page d'avant, ça allait être redondant avec la page d'après, enfin bon, donc je réglais tous mes petits problèmes à moi, et une fois que j'avais calé mon Google Doc, donc où je savais que le cartouche il disait 180 signes, donc ça va, puisque je sais que sur chaque ligne on fait tenir 90 signes, donc je sais que ça va faire deux lignes, donc je peux dire à Christophe tu me fais un cartouche de deux lignes, mais tout ça, du coup, je l'avais intégré l'équation, donc je lui ai envoyé ce pré-storyboard, vous voyez, c'est le nom de patate, le scadé, et lui faisait le storyboard, donc ça c'est la planche que vous voyez après, qui est totalement barouillée de rouge, donc ça c'est le dessin de Christophe, le premier dessin de Christophe, avec le Google Doc, les liens Google Images, les indications que je lui donnais un peu comme des didascalies ou des situations et mon pré-storyboard, il dessine, et là je me corrige, donc c'est ce que vous voyez, mais là vous voyez en rouge, le prof, mais c'est seulement, ça c'est seulement, non mais c'est pour ça que c'est sinon, sinon il n'y a pas de, ça c'est seulement une des versions du storyboard, du storyboard, oui, du vrai storyboard, parce que, moi je faisais le pré-storyboard et Christophe était en storyboard, une des versions du storyboard que je corrigeais, mais il y en a eu pas mal, il y en a eu pas mal, et là, mais c'est des corrections importantes, c'est-à-dire que, moi j'ai essayé à chaque fois de bien dire à Christophe, enfin d'anticiper les erreurs possibles de Christophe, mais il y en a que j'anticipais pas, genre je donnais des exemples aux gamins de 6ème là ce matin, quand je dis, la première fois que j'ai dit à Christophe que tu me dessines un moine, qu'est-ce qu'il a fait ? A votre avis ? Un part-up. Voilà, il a fait un moine avec la tonsure, genre chaussée au moine, vous savez, alors comme c'était la première fois, par définition, c'était au 3ème, 4ème siècle, ok ? Depuis de la période byzantine, donc il a fait le moine que lui connaît, lui, il ne connaît pas spécialement l'Orient, ou l'Orient, puis il ne connaît pas l'histoire ancienne, l'histoire byzantine et tout, donc il m'a fait un moine avec une tonsure, une petite courante de cheveux, donc, contresens, mais total, quoi. Je dis, non, 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 c'est un moine, c'est un moine, en fait, il est hyper chevelu, il a de la barbe, il se lave tous les 6 mois, c'est un ermite dans une grotte, en fait, enfin, c'est pas du tout, du tout ça, quoi. Donc, c'est pas, je veux dire, c'est pas sur les points de détail que je reprenais, c'est vraiment sur des contresens massifs, quoi. Là, sur la planche d'en bas, ce que vous voyez, c'est énormément barbouillé, là, les deux cases de la planche d'en bas, c'est parce que il y a Théodosius, un pèlerin des années 540, 560, je crois, 560, qui, qui visite le Saint-Sébubre, comme il se voit, mais qui décrit des choses très originales, notamment, notamment, le lieu du sacrifice d'Abraham, enfin, du sacrifice du fils d'Abraham, bizarre, c'est pas dans le Saint-Sébubre, le sacrifice du fils d'Abraham, c'est plutôt du côté du dôme du rocher, c'est justement ça que je trouve très intéressant, c'est un des premiers qui mentionne ça, et puis ensuite, pendant des siècles et des siècles, on va raconter que ce sacrifice se passe dans le Saint-Sébubre. Donc, c'est ça que je voulais raconter, c'est pas qu'il aille au Saint-Sébubre, bah oui, oui, mais, donc, j'avais dit, voilà, il s'agenouille, il s'agenouille devant un bout rocher, là, et dont il dit, c'est là qu'Abraham a failli s'agenouiller son fils, c'est ça la scène, il s'agenouille comme ça, et je lui dis, bah, et en arrière-plan, tu me mets le tombeau, je fais pas gaffe, et il me redessine le même tombeau qu'il dessinait sur le chapitre d'avant, c'est-à-dire, regardez, c'est le tombeau complètement archaïque, en gros, une grotte, un trou, avec la pierre roulée, on est au VIe siècle, c'est pas possible, quoi, il est déjà, là, on sait qu'il est a priori déjà un petit peu agencé, un petit peu architecturé, donc je barre tout, et il fait ce que vous voyez sur son propre, son noir et blanc propre, il m'ajoute des petites colonnes, etc., on sait pas exactement si c'était comme ça, mais en tout cas, on sait que c'était quand même déjà un petit peu architecturé, donc voilà, c'est pas, c'est, le dialogue sur le dessin, il était hyper intense, il était parfois un peu compliqué, parce que, comme en plus Christophe voulait pas dessiner sur le tableau graphique pour ce projet, ce qui est un peu regretté au bout d'un moment, vous pouvez plus changer, ça veut dire, tenez-vous bien, qu'à chaque fois que je demande des corrections, alors bon, ils sortent son typex, 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 c'est plus moche, du coup les scans deviennent de plus en plus compliqués, du coup on fait appel à un scanner professionnel, un scanner professionnel c'est celui qui est capable de scanner avec plein de typex, ça fait du coup, il y a des petits points, il y a des petites boussures, il passe des heures et deux heures à nettoyer le scanner, mais au bout d'un moment c'est plus possible, donc en fait, quand je lui redemande une autre correction, en fait, il pose, ça avait 2, 3, 4, 5 sur une table lumineuse, il sort un papier blanc, il pose dessus, et il repose, et c'est bien, juste pour corriger, donc il y a des petits moments de tension entre les deux auteurs, heureusement qu'on s'entendait super bien, et il produit donc ce fameux clean, enfin ce propre, cette planche noir et blanc que vous voyez, là en gros, là c'est un peu comme un travail éditorial de base, vous savez, les preuves le vont attirer, etc., et c'est un peu comme au cinéma, quand on est dans du collectif, vous pouvez être hyper, hyper exigeant, mais à un moment, il y a des règles, donc quand le noir et blanc est fini, le noir et blanc est fini, Christophe passe à la planche suivante, il en a 250 à faire, donc, je ne lui demande pas de revenir derrière, et on passe à autre chose. On passe en l'occurrence à la coloriste, Marie Gallopin, qui vous interrogeait sur quelle heure est-il, le soleil, qui vous a posé des questions sur le temps et qui a permis justement de colorer la bande dessinée ainsi. Oui, alors, le travail avec Marie Gallopin était passionnant, d'abord, au départ, Christophe pensait peut-être coloriser, il sait très bien le faire, et la plupart de ses albums, il colorise lui-même, mais là, vu l'ampleur du travail, déjà, c'était quand même pas mal d'avoir du renfort, et puis, il m'a assez vite convaincu, il m'a dit, tu vas voir, une coloriste qui ne pense qu'à la couleur matin, midi et soir, et qui ne pense pas aux traits, elle va t'apporter un truc, c'est comme un chef opérateur, un chef lumière au cinéma, il ne pense que lumière, et il ajoute encore quelque chose, il pense intensité de la lumière, il pense couleur, il pense ombre, voilà, et il pense heure du jour et de la nuit, et donc, c'était effectivement les questions de Marie que je n'avais absolument pas anticipées, c'était quelle heure est-il, qu'est-ce que j'en sais, moi, quelle heure est-il, je ne me suis jamais posé cette question quand j'écrivais des livres avant, il est, c'est surtout qu'il fait les jours, c'est pas la nuit, donc il fait les jours, on me dit, oui, mais on va s'ennuyer, je vais pas mettre du ciel de tout le temps, donc c'est le matin, c'est le midi, c'est le soir, et alors, bon, malheureusement, elle n'est intervenue que vers, pas au début du processus, mais au moment où elle est intervenue, elle m'a aidé à mieux écrire les chapitres qui me restaient à écrire, parce que j'ai compris qu'en fait, c'était bien que des scènes, c'est bien que des scènes commencent par exemple en pleine nuit, se continuent avec l'aube, et aboutissent au jour levé, c'est vachement agréable à lire, parce qu'il y a quelque chose, il y a comme un, enfin, il y a quelque chose qui passe, et qui n'est ni dans le dessin, ni dans le texte, mais qui est, voilà, et puis ensuite ça continue, et puis le soir, etc., et donc, dans cette idée, vous allez voir ce que dit Marie, sans aucune, je veux dire, c'est quelqu'un de tout à fait sainte, etc., mais elle dit, moi je fais de la mise en couleur et de la mise en lumière, donc c'est vraiment, et on sait que la lumière de Jérusalem, c'est quand même quelque chose d'important, et de fait, je disais, je disais, à Jérusalem, il y a des ciels dingues, il y a des ciels oranges, il y a des ciels jaunes, parce qu'il y a le vent du désert, ou des ciels oranges, il pleut, il neige, il y a du vent, enfin, il faut varier, il faut, voilà, ça c'est le plein été, cette espèce de lumière complètement aveuglante, quasiment fluorescent, donc, le travail avec la coloriste, il a permis ça, il a permis toutes ces scènes qui sont assez récurrentes, qui sont devenues un peu presque comme un gimmick dans la BD, c'est-à-dire des scènes un peu conclusives, souvent en bas de page, sur une pleine bande, où on est le soir, au coucher du soleil, bon, je pense que vous avez déjà regardé le coucher du soleil sur la vieille ville de Jérusalem depuis le Mont des Oliviers, si vous ne l'avez jamais fait, il faut le faire, voilà, il y a le chameau, c'est un peu, voilà, on peut penser que, avant nous, d'autres le faisaient, parce que le Mont des Oliviers était déjà là, la vieille ville était déjà là, et le soleil se couchait déjà au même endroit, donc a priori, c'était déjà assez joli, quoi, et donc ça permet comme ça au lecteur de comprendre qu'il y a une séquence qui se termine, et puis au personnage de quitter la scène un petit peu, en, 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 voilà, avec quelques phrases conclusives, donc le travail avec la coloriste, il est important, mais il suppose aussi, ne croyez pas que, ne croyez pas que je ne le corrigeais pas, parce que, alors, il pouvait y avoir des contresens de couleurs, c'est-à-dire, par exemple, une scène plutôt, qui devait être plutôt joyeuse, elle me mettait un ciel complètement plombé, je dis, non, ça ne va pas, ou l'inverse, une scène assez terrible, et elle me mettait un ciel neutre, parce qu'elle n'avait pas pris le temps de bien lire le scénario, et de bien le comprendre, et de bien voir ce qui se passait, elle dessine, il n'y a pas le texte, elle colorie, il n'y a pas le texte, vous avez compris, parce qu'il n'y a plus rien dans les bulles, ni dans les cartouches, elle n'a pas le, le lettreur n'a pas encore travaillé, le lettreur ne travaille que tout à la fin, donc, si elle, voilà, elle doit à chaque fois, bien lire, etc., mais elle n'a pas en fait, vous comprenez, elle n'a pas sous le tout, donc elle doit revenir dans le Google Doc, donc là, le Google Doc, la planche 2, la planche 3, la planche 3, pour voir quelle est l'ambiance de la planche, et des fois, elle se plante, ou je n'ai pas été assez clair, ou si, ou ça, et donc, elle fait un contresens de couleur, ou des fois, elle fait des contresens beaucoup plus factuels, ce que je disais ce matin, on est à l'époque romaine, par exemple, il y a une foule, donc je dis, il y a une foule, et il y a un des personnages de la foule, dont elle colorie la tunique en rouge, contresens, impossible, dans la rue, à l'époque romaine, personne n'est en rouge, jamais, seul, qui peut être en rouge à l'époque romaine ? L'empereur. Le général ou l'empereur. Ok ? Donc, contresens historique, je lui dis, ben non, tu me redessines en vert ou en bleu, voilà, ou des choses, des bijoux qui étaient en argent, qui devaient être en or, ou l'inverse, ou des... Voilà, donc, même dans les couleurs, il y avait des, je ne sais pas, le chapeau du caddie, là, du grand juge d'Otoman, je ne sais pas combien de fois, on a échangé pour ça. Et puis, évidemment, des thématiques de couleur, le vert pour l'islam, enfin, il y a des couleurs dont il faut se méfier, ou dont il faut justement, vers lesquelles il faut aller. Elle n'est pas spécialiste d'histoire des religions et d'anthropologie des religions. Donc, ça, c'était à moi de lui donner des indications. Je voudrais parler du narrateur de l'histoire, du livre, un certain Zetoun, un Olivier âgé de 4000 ans, qui est le personnage principal du livre. Pourquoi avoir fait d'un arbre le narrateur de ce livre ? Alors, c'est pareil, il y a la légende et la vraie histoire. On est là pour se dire la vraie histoire, non ? La vraie histoire, c'est que j'étais en train de lire un livre que vous avez peut-être vu, que vous avez peut-être adoré comme moi, qui s'appelle La vie secrète des arbres. Non ? Personne ne l'a lu. Succès énorme. En l'occurrence, c'est publié aux Arènes, j'arrête. Mais c'est juste parce que Laurent, un jour, je travaillais là-bas, on travaillait justement à quel narrateur on va trouver, puisque moi, je ne voulais pas que ce soit moi. Et donc, moi, je disais à Laurent, je commencerais ce scénario et cette BD, que quand j'aurais identifié le bon narrateur. Déjà, l'auteur, sympa. Donc Laurent, passionnait, il dit, oui, bien sûr, prends ton temps, enfin bon, quand même, réfléchis, travaille. Je dis, non, non, tant qu'on n'a pas le bon narrateur, on va ensuite le payer très cher, quoi. C'est des années de boulot, le narrateur, c'est la base. Et puis c'est Jérusalem, quand même. Ah, donc, qui, quoi, quoi, un juif ? Non. Un chrétien, impossible, un musulman, impossible, donc pas un humain, donc une entité, quoi, Dieu, on a pensé qu'on a travaillé sur Dieu, pendant des mois et des mois. On disait, on est un peu chez lui, à Jérusalem, donc c'est Dieu qui va raconter l'histoire. On a travaillé des mois. Ça marchait, ça faisait des trucs assez drôles, parce qu'il est éternel, par définition, il y a de mille ans, pas de problème pour Dieu. Il est omniscient, narrateur omniscient, c'est super pratique, mais trop, en fait, il sait tout. Il sait tout, le cœur, les âmes, il sait tout, tout, tout. Il n'y a rien de peut être... Et donc, en fait, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et puis ça ne marchait pas par rapport à l'histoire que je vous ai racontée. Et donc, pas Dieu, j'ai travaillé pendant des mois sur la possibilité que l'histoire soit racontée du point de vue d'un puits. Ça me fait rire, c'est quand je vous raconte. Ça me fait tout bien, en fait. D'une fontaine. d'une source. Non, alors, pourquoi ? D'abord, parce que pendant 8 ans de ma vie, j'ai fait une thèse sur l'eau à Jérusalem, comme tu l'as dit, Georges. Donc, c'est un truc qui m'intéresse un peu, sur lequel j'ai quelques notions, sur lesquelles j'ai vachement réfléchi, la poétique de l'eau, et puis la soif de Jérusalem, et puis l'eau potable, c'est de l'histoire quotidienne, mais l'eau, c'est aussi tous les rites religieux, tous les rites religieux, les mignes de l'eau, les bassins d'implution musulmans, l'eau bénie, tout ça, j'étais là, mais c'est génial, c'est l'eau, et puis l'eau, je disais, l'eau, c'est génial, parce que jusqu'en 1850, les gens n'ont pas de robinet chez eux, donc quand ils veulent de l'eau, ils descendent à la fontaine, et ils se racontent des trucs, ils se racontent les potins, ils se racontent, il paraît que l'armée, le saladin arrive, la la la, jolie des scènes, donc c'est bien, je ne sais pas si vous avez vu ce sublime texte de Rousseau sur l'origine des langues, de l'origine des langues, le texte de Rousseau, c'est que l'origine des langues, c'est autour du puits, c'est autour du puits qu'on se met à parler, ça, pour moi, c'est un texte matricien, et puis, en plus, je me disais, l'eau, ça circule, donc ça va me permettre de faire une histoire très organique, ça circule dans les différents quartiers, les différentes communautés, bon, Christophe m'a suivi pendant un moment, parce qu'il me dit, ouais, mais je te suis, je te regarde, on va faire un truc qui n'aura même plus vraiment de gaz, ça va circuler, c'était un truc totalement psychédélique, mais genre punk, quoi, bon, il faudrait qu'on, mais, ça, non, ça faisait un truc un peu intello, un peu intello punk, quoi, pas très, je pense, mais c'est là, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, c'est derrière toute mauvaise idée, il y a une bonne solution, jamais, une mauvaise idée, c'est toujours la solution, c'est le puits qui nous a amené, je vous passe plein d'autres mauvaises idées, on n'a plus le temps là, si, un chat, un chat, un chat, il y a plein de chats à Jérusalem, il se profile partout, il en reste un sur les genoux de Saladin, ouais, et à chaque fois, je disais, on va raconter, l'histoire depuis un chat, on me disait, le chat du ravin, ça m'a souligné, et même, je pense que pour les lecteurs, c'était, je me suis dit, en fait, ils ne vont pas y arriver, à voir mon chat, on va voir le chat du ravin, ça ne va pas être possible, qu'est-ce que je disais, l'olivier, c'est bien le point d'eau qui m'a amené à l'olivier, en fait, parce que je lisais la vie secrète des arbres, à ce moment-là, je me suis dit, la vie secrète des arbres, c'est génial, on raconte que les arbres peuvent ressentir, peuvent communiquer par leur racine, par leur feuille, puisque leur progéniture, ils peuvent les aider, s'il manque d'eau, tout ça, tout ça, enfin, d'un coup, on voit, on peut envisager qu'un arbre soit un personnage, donc ça a peut-être fait un déclic, et puis d'un coup, je me suis dit, mais autour d'un arbre, d'un super bel arbre, comme ça, c'est un peu comme autour d'une source, d'une fontaine, on se rassemble, on est à l'ombre de l'olivier, on discute, on balabre, donc Saladin, c'est évident, il a écrit à Richard Coeur de Lyon sous l'olivier, et puis, je ne savais pas, enfin, tous mes personnages, je peux les mettre sous l'olivier, c'est complètement logique, puis l'olivier, je me suis dit, mais oui, le nom des oliviers, il a eu une vue plongeante, enfin là, boum, 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 c'était parti de l'olivier, mais, je termine, pendant six mois, c'est mon éditeur qui m'a bloqué, il m'a dit, non, un narrateur immobile, ouais, parce que quand même, l'olivier, il a plein de qualité, n'empêche qu'il ne bouge pas, et a priori, c'est un peu contre-intuitif, Laurent m'a dit, tu ne vas pas y arriver, ton narrateur, il doit pouvoir circuler, il doit pouvoir, je dis, mais non, ne t'inquiète pas, il voit, ce n'est pas seulement lui, il a plein d'autres oliviers, il y a des oiseaux, il y a des chats, il y a ses racines, et de fait, je pense que ça marche, mais Laurent, il n'y prenait pas, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a dû vraiment storyborder des planches et des planches, avec l'olivier, pour le convaincre, c'est un travail collectif, parce que comme c'est un énorme investissement, c'est aussi une histoire d'argent, une bande dessinée, c'est un très très gros investissement pour un éditeur, pour un dessinateur, pour une équipe, pour un lettreur, pour un coloriste, pour des correctrices, pour tout ça, c'est pas le mire qui fait son petit Jérusalem 1900 dans son coin, il faut que toutes les décisions soient réalisées, c'est un peu comme un film. Dans cette bande dessinée, vous explorez la beauté et la complexité de Jérusalem, détruite à 18 reprises, ces cycles de guerre et de paix, d'époques de grandeur et de décadence. À travers les dix chapitres de la BD, on sent une interdence entre la grande tolérance et la grande radicalité qui a touché Jérusalem. Oui, alors ça, c'était, ça je savais, ça c'est quelque chose que je savais que je voulais raconter, valoriser, c'est mon livre Jérusalem 1900, c'est-à-dire je savais que je voulais éviter d'ensevelir le lecteur sous le sang, les massages, les conquêtes, les reconquêtes, ce qui est un peu parfois une histoire, une façon de raconter l'histoire de Jérusalem, c'est-à-dire du sang, du sexe et des larmes. J'ajoute du sexe parce que si vous disiez le Montefiore, il y a pas mal de sexe dans Montefiore. C'est d'ailleurs assez rigolo, mais dès qu'il peut raconter un petit truc un petit peu... C'est une façon facile de rendre une histoire attrayante. Mais, on revient à mon métier d'historien, je considère que l'historien doit, évidemment, il doit raconter la grande histoire, comme disait l'autre, l'histoire avec une grande hache, l'histoire de conquête et de massacre, on l'a fait, la double page sur la conquête des croisades, elle est, elle vaut son pesant d'hémoglobine, quoi, ce qu'il y avait, là, voilà, on nage quasiment dans le sang, il y a des petits bouts de bras, des petits bouts de main, il y a des tas de cadavres, bon, c'est... Voilà, il y a là, il y a les juifs qui sont incendiés dans leur propre synagogue, etc. Bon, oui, dans l'histoire de Jérusalem, il y a des épisodes terribles, semblants, qu'il faut raconter et qui sont, bon, évidemment, qu'il ne faut pas éviter. Mais, il y a entre ces épisodes-là souvent des décennies et généralement des siècles où on parle moins de Jérusalem, où les chroniqueurs en parlent moins, chroniques des croisades, c'est des volumes et des volumes, après, les décennies suivantes, on en parle beaucoup moins. Le travail de l'historien, c'est aussi de rendre justice à ce que j'appelle ces faux plats de l'histoire, ces moments où il ne se passe pas grand-chose, mais s'il ne se passe pas grand-chose, c'est que ça ne se passe pas si mal. D'accord ? C'est toujours le problème des trincardinalurs. Pourquoi les journalistes ne racontent pas l'histoire des trincardinalurs ? Parce que, oui, il n'y a rien à raconter. Mais, je suis historien, on fait des sciences sociales, on doit essayer de s'approcher de la vérité. Donc, dans ces moments où les gens ne se massacrent pas, les uns ou les autres, quels qu'ils soient, il faut arriver à trouver des sources, elles sont plus compliquées à trouver, et il faut arriver, il faut en profiter, en fait, j'en profiter pour raconter d'autres choses. La nourriture, les teinturiers, la récolte des olives, voilà, comment tel musulman, à l'époque croisé, avait son petit oratoire sur l'Espénate des Bosquets, qui n'était plus l'Espénate des Bosquets, qui était un lieu saint-chrétien, mais voilà, ce petit épisode qui est... voilà. Donc, ça, c'est des moments qui, je pense aussi, pour le lecteur, permettent un peu de respirer entre... Voilà, il sait très bien que ça va, à chaque fois, que ça va mal finir, d'une certaine manière, l'histoire de Jérusalem, c'est quand même un cycle un peu ininterrompu, mais il n'y a pas de raison de raconter que la guerre. Vous soulignez que les différentes périodes qui composent ces dix chapitres ne sont pas étanches les uns et les autres, et qu'une des constants de cette bande dessinée est de montrer qu'il existe de fortes porosités entre les traditions monothéistes. Alors oui, ça aussi, c'était une des... Enfin, je savais que je voulais raconter ça, mais je ne pensais pas à ce point-là. Pourquoi ? Parce que comme c'est une bande dessinée, on est forcément à chaque fois dans un lieu c'est tout bête ce que je suis en train de dire. Mais si vous faites une histoire de Jérusalem en texte, il y a plein de moments où en fait, vous racontez un truc, en fait, vous ne savez pas vraiment où vous êtes. Ce n'est pas seulement que vous ne savez pas quelle heure il est ni en quelle saison vous êtes, mais vous ne savez pas exactement où vous êtes. Et votre lecteur, d'ailleurs, n'a pas vraiment non plus besoin de le savoir. Là, à chaque fois, il faut dessiner. Donc Christophe, il dit, on est où ? Alors, on est où ? Donc, il faut... Donc, on est à chaque fois dans des lieux. Généralement dans des lieux. Et souvent dans des lieux saints. Dans des lieux qui vont être des lieux saints, qui vont être sanctuarisés, qui vont être sanctuarisés, qui vont changer, qui vont être islamisés, qui vont être christianisés, qui vont être judaïsés, qui vont être déjudaïsés, qui vont être rejudaïsés, qui vont être tout ça. Et c'est quelque chose que je savais intuitivement, mais vraiment en travaillant et aussi sur... C'est aussi parce que en travaillant sur les 4 000 ans, de se rendre compte que... Alors, c'est totalement tautologique ce que je veux dire, mais que les lieux ne bougent pas. Le temps passe, mais les lieux restent. Ça, quand même, voilà. La topographie non plus. Et Jérusalem, c'est d'abord une topographie. Le sommet du Mont des Oliviers, il est toujours là. Le sommet du Mont Moria, Ibrahim, Dôme du Rocher, etc. Il n'a pas bougé non plus. Donc, il y a quand même un agencement topographique qui ne bouge pas. La vallée du Sénon, elle est toujours entre les deux. Et que donc, les traditions s'y déposent, changent, mais il y a tout... S'y déposent, justement. Il y a toujours un dépôt qui reste. Et par intubation, ça remonte. Et ça se mélange. Et ça se mélange, ça veut... Attention, ça se mélange, ça ne veut pas dire que les gens s'adorent et que c'est la mixité et le... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas, le cosmopolitique. Ça n'a rien à voir avec ça. Les gens peuvent se massacrer en même temps. Ou pas. Ce n'est pas du tout une vision idyllique de Jérusalem, c'est super, les Juifs, les musulmans, il y a effectivement plus de moments où ils se supportent, où ils ne se massacrent pas que de moments où ils se massacrent. Ça, c'est la première chose. Mais de toute façon, de toute façon, parce qu'ils partagent les mêmes lieux, parce qu'en permanence, ils viennent ré-ensemencer, ré-sémantiser les mêmes lieux avec des traditions différentes. Traditions différentes, mais pas tant que ça, parce qu'ils ont les mêmes prophètes, parce que Samuel, c'est Samuel, parce que David, c'est Daoud, parce que Jésus, c'est Issa, parce qu'il faut tout ce qu'on sait. Mais sauf qu'on le sait, mais si vous êtes à la Mecque ou à Lourdes, on va dire chacun est chez soi. D'accord ? Donc, il n'y a pas tellement. Bon, on est à la Mecque, on raconte de l'histoire bien islamique. On est à Lourdes, il n'y a pas de raison de s'embêter avec les traditions juives. On est à Jérusalem, c'est un peu plus compliqué. Parce que les traditions juives, elles sont là. Les traditions islamiques, elles sont là. Donc, il faut composer avec. Et cette empreinte de pied, elle est là. Ah, ce n'est pas celle de Mahomet. Ah, Mahomet, il était là-haut. Ah oui, bon, on va... Donc, dans ces déplacements, dans ces translations, il y a des choses qui restent. Et c'est, à mon avis, ces porosités interreligieuses, je ne parle pas de dialogue interreligieux, ces porosités entre les traditions, c'est, à Jérusalem, le mieux qu'on peut les travailler. Et je pense, y compris pour la jeune génération, c'est vachement intéressant. Jérusalem, c'est un sujet historique très passionnel et très politisé. Je voudrais parler de neutralité par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous avez senti une pression ? Est-ce que vous avez eu des contestations par rapport à des faits que vous avez écrits ? Comment vous avez géré ça ? Alors, jusqu'ici, non. Non, non, mais c'est même des fois, je me dis, non, pour l'instant, pas du tout, mais je vais répondre. Je vais répondre différemment. Quand je suis arrivé vers les derniers chapitres, je voyais bien que mon éditeur, tout le monde commençait un peu à me dire, oui, 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 ça va arriver là. Tu vas arriver à 1897, tu vas arriver à l'NB, tu vas arriver à Balfour, attention, attention. Moi, je me dis, attends, ça va, là, en fait, j'arrive chez moi. C'est quand même le seul truc dont je suis spécialiste. En fait, je suis beaucoup plus tranquille. J'ai déjà écrit beaucoup là-dessus. Je n'ai pas de problème, mais moi, je n'ai pas de problème non plus à parler de l'actualité. Je n'étais pas spécialement inquiet. Premièrement. Deuxièmement, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que la BD est sortie il y a trois mois et demi. Ce qui me frappe, c'est que pour l'instant, elle est, je touche du bois, elle est vraiment bien reçue, elle est même recommandée dans des médias communautaires juifs, dans des médias communautaires chrétiens et dans des médias communautaires musulmans. Fondation pour l'islam de France, Saphir News, Lumière d'Islam, voilà, et dans des médias communautaires juifs, je ne peux pas tous vous les citer, c'est des dizaines. Et là, et radio, télé, et radio Chalop, et Con Israël, et Galida, et des médias communautaires chrétiens de toutes chagrées. Donc, donc ça c'est la, je veux dire, c'est le plus important en fait, c'est comment le message est perçu, parce qu'on peut essayer, essayer d'être neutre, et puis on peut, on peut se rater, on peut, voilà, on peut se rater, même avec des bonnes intentions. Ce que je crois, il y a quelqu'un qui m'a écrit un message, WhatsApp, qui m'a touché, absolument, parce qu'en fait, elle a formulé absolument ce que je, peut-être que j'avais essayé de faire, mais je ne l'avais pas formé comme ça. Elle m'a dit, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il y a dedans, mais tout le monde se sent accueilli. Tout le monde, tout le monde se sent invité dans cette histoire et accueilli dans cette histoire. Et après, il y a des choses qui sont surprenantes, il y a des choses qui peuvent être, voilà, chacun peut être un peu pousculé, je ne crois pas que ce soit une histoire tiède, c'est surtout pas ce que j'ai lu, ne veut pas dire tiède, ça veut dire équilibré, ça veut dire aussi que sur la forme, il faut être respectueux, je n'ai pas de problème à utiliser ce terme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas provoquer gratuitement, par exemple, les croyants, c'est évident, moi c'est le BD, je suis heureux qu'elles puissent être lues par des gens croyants ou pratiquants de culture juive, de culture chrétienne, de culture musulmane. Voilà, donc ça veut dire que sur plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'on a fait attention, on a fait attention à la forme, pas au fond. Voilà, pour l'instant, voilà, pour l'instant, on a ces retours-là. À la fin de la bande dessinée, Zéthou, donc le narrateur, dresse parmi plusieurs futurs apocalyptiques, une option, que je vais vous lire, une capitale pour deux États confédérés, une ville partagée, mais non divisée, avec des institutions israéliennes à l'ouest, des institutions palestiniennes à l'est, et au centre de la ville, une municipalité commune, élue par tous les habitants, qui prendrait en charge les besoins de chaque citadin, et les aspirations de chaque visiteur, quelle que soit sa religion et sa nationalité. Est-ce que c'est l'option dont vous rêvez ? Alors, c'est la dernière case de la dernière page. Des cases, on a en moyenne 5-6 par page, donc on va dire que c'est la 1500ème case sur 1500. Ça m'a pris vraiment pendant des mois comment on va terminer. Comment on va terminer ? Qui va prendre la parole en dernier ? Qu'est-ce qu'on va raconter en dernier ? Est-ce qu'on va se terminer sur un épisode optimiste ? On va dire, oui, vraiment, sur un épisode pessimiste, sur un attentat, sur des affrontements, sur Cher Jarrah, sur... Évidemment que c'est la morale de l'histoire. Vous savez, n'importe quel conte, la façon dont on finit, ça va rétroagir sur tout ce que vous venez de raconter. C'était vraiment, mais le nombre de fins que j'ai écrites, vous n'imaginez pas, que j'ai jeté. Puis après, je me suis dit, tiens, d'un coup, je me suis dit, on ne va pas s'arrêter en 2023, ça c'est sûr. Parce qu'en plus, d'abord, ça va être énervant, parce qu'en 2025, parce que ça va très vite, ça va très vite, la Jérusalem, ça va très vite en Israël aussi, ça va très vite, très très vite, partout, donc dans deux ans, on va dire, il faut la refaire, quoi, enfin, il ne faut pas, il faut faire une nouvelle édition, ou quoi ? J'ai dit, non, on va se projeter, on va faire ce que d'historien, d'habitude, ne doivent pas faire, mais il faut se payer ça, se payer celui que je fais à la société. Double dernière page. On va profiter que cette histoire est racontée par un Olivier qui a vécu 4000 ans, ce sera un peu dommage de le faire mourir en 2023. Par exemple, évidemment, c'est un Olivier qui raconte l'histoire. Il y a plein de gens qui m'ont soufflé et j'y ai pensé. Comme vous savez, il arrive très fréquemment, et beaucoup trop fréquemment, que des milliers, des dizaines de milliers d'Oliviers soient tronçonnés par des colons dans les colons. C'était une fin presque évidente. Qu'est-ce qui peut arriver à un Olivier de dramatique pour finir une histoire ? Il sera se tronçonné, et puis alors peut-être il y aurait eu des activistes qui seraient arrivés pour défendre l'Olivier, il se serait mis autour de l'arbre, il se serait enchaîné autour de l'arbre, je ne sais pas, ou alors, et des écolos, des machins, voilà. Non, 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 ce calme. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur de résister à une fin comme ça, parce qu'elle est splendide en même temps. Est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il ne va pas tomber, est-ce qu'ils vont réussir à le couper, ils ne vont pas réussir à le couper, c'est là. Je me dis, non, on se calme, on atterrit. Il n'y a pas de colon, il n'y a pas de... Voilà. Et il y a l'Olivier, en fait, qui imagine des futures possibles. Donc c'est cette double page-là. Donc on a très largement, enfin, on a en partie redessiné et recolorisé. Ça, ce que vous voyez, c'est la première impression. Si vous achetez là, ça, c'est la quatrième, cinquième impression. On a fait quelques corrections, notamment parce que mon fils de neuf ans m'a dit, ça, c'est la case que Stéphanie vient de vous lire, et Raoul, mon fils, il me dit, mais c'est quand même dommage, à la fin, on voit, il est malade, il va mourir. Je lui dis, mais non, il n'est pas malade, il ne va pas mourir, au contraire. Je lui dis, mais si, regardez, il est tout... il est tout... il est tout moche, il reste tout petit. Parce que, à l'arrache, dans les dernières semaines, etc., Christophe, il n'a pas eu tant de bien... Donc, il a posé, il a dit aux lettreurs qu'on va lettrer ici, il a juste fait un aplat derrière, Marie Galopin, elle a fait une couleur qui a un contresens total, c'est plutôt une case optimiste, elle a fait une espèce de lumière apocalyptique, donc rien ne va dans cette case. Bon, on en a quand même imprimé quelques milliers, c'est pas grave. Et, donc, c'est juste pour vous dire ça sur la nouvelle version que peut-être vous avez. Ah, ben voilà, regardez, ben vous avez... Non, mais en même temps, c'est pour celle-là, c'est un collector. Parce qu'on l'a vu un peu. Vous voyez, là, le ciel, il n'est plus de la couleur, du tout, il est bleu, quand je vous disais qu'il y avait des contresens de couleurs, et en fait, ce texte-là, il est devenu une bulle de l'olivier, donc ça permet de régler le problème, mon fils est rassuré, l'olivier n'a pas mauvais. Mais surtout, d'un point, en faisant la bulle, c'est pour ça que je... et je réponds vraiment à la question. En faisant la bulle, vous voyez que là, l'olivier, il parle, il dit, qu'est-ce que sera Jérusalem dans 500 ans, j'ai tellement vu, détruit, reconstruit, tatata, ça va forcément arriver des choses, puis après, il imagine des trucs, alors un lunapark, l'ONU qui débarque et qui dit, vous dégagez tous, tous les religieux, tous, 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 vous en allez, le siège de l'ONU sur le mont des oliviers, le drapeau de l'ONU sur le dôme du rocher, des casques bleus partout, stop, ben stop. Ça c'est une option, ça c'est une lunapark, ça c'est un peu ce qui est en train d'arriver en particulier. Ça c'est la ville théocratique, alors vous voyez, ça a l'air de rien ça, mais qu'est-ce que vous voyez là à l'image ? Guiphox. Quoi ? Guiphox. C'est qui ? Guiphox. De masqueur. Ah, ouais mais juste, en fait, quel type de religieux vous voyez ? De quelle confession ? Les juifs, les chrétiens, les musulmans ? Les chrétiens, les chrétiens. En lisant le texte, on sait que c'est des juifs. Alors on parle du troisième temple, évidemment, parce qu'en l'occurrence, vous vous le savez, c'est le troisième temple. Là on parle du troisième temple de la ville théocratique. Mais on a essayé justement, moi ça pourrait être des chiites, franchement des chiites un peu perchés, un peu, voilà, effectivement ça pourrait parfaitement être des chrétiens orthodoxes du nord-est de la Sibérie, ça pourrait être aussi des juifs parfaitement partis ailleurs, quoi. Voilà, ça aussi c'est un travail, pour dire que le théocratisme menace le monde. La ville détruite, et puis bon, donc effectivement une vision plus optimiste. Et donc sur la version définitive, c'est finalement l'Olivier qui reprend la parole. Ça a l'air de rien, mais là il y a une bulle, là il n'y a pas de bulle, il y a des textes qui sont comme ça. Et puis là finalement sur la dernière version, c'est bien une bulle, et puis c'est un ciel bleu. Alors effectivement, ça c'est bon, mais je ne sais pas, peut-être que certains, vous pouvez de temps en temps tomber sur des interventions médiatiques que je fais ou quoi. Moi je considère que mon rôle d'historien, et ce que je sais de l'histoire ancienne de cette ville et de l'histoire plus récente, m'a donné une conviction, une seule, sur Jérusalem, mais c'est celle-là, j'en suis sûr, c'est que personne ne peut s'approprier exclusivement, j'ai bien dit exclusivement, Jérusalem. Tout le monde peut s'approprier Jérusalem, tout le monde à un moment ou à un autre a eu une souveraineté sur Jérusalem, il faut toujours quelqu'un pour ramasser des ordures et lever les impôts et mettre des amendes de stationnement, c'est pas un problème, de tout temps. D'accord ? Mais l'appropriation exclusive de Jérusalem, on pourrait dire suprémaciste, pour utiliser le terme de la mode, c'est-à-dire moi et personne d'autre, ça n'est pas possible. C'est pas que ça n'est pas souhaitable, c'est pas que ça n'est pas moralement acceptable, c'est que ça n'est pas possible. Ce serait possible à la Mecque, ce serait possible à l'autre. Imaginez qu'un jour il y a un décret, on dit à la Mecque, si vous n'êtes pas musulman, 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 halal, 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 vous ne rentrez pas à la Mecque. Ce serait moralement pas terrible, mais ce serait pas gravissime, on dirait, c'est pas très sympa, mais enfin bon, Lourdes, pareil, vous imaginez qu'il y ait des ultra-catholiques, etc., si vous n'êtes pas catholique, 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 et vous n'êtes pas confessé depuis 10 ans, etc., et si vous êtes une femme qui ne faisait pas eu vos règles, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, vous ne rentrez pas à Lourdes. Bon, les diplomates diraient, c'est pas très sympa, c'est pas très chouette, tout le monde a le droit de voir la grotte, c'est pas très grave, bon, on leur laisse quoi, ok, on leur laisse lourde. Jérusalem, en fait, ça n'est pas possible, parce que c'est le lieu fondateur des trois monotélistes. Et donc, c'est pas la question de la division de la ville, c'est la question du partage. Il faut partager cette ville, c'est comme ça. Il faut y arriver. Ça arrivera. Ça arrivera après des massacres, pas après des massacres, mais ça arrivera. C'est ma conviction absolument certaine. Quel est l'avenir de l'écrivain Vincent Lemire ? Est-ce que vous avez un projet de livre qui se dessine ? Alors, non, alors là, non. Non, là, on est en pause un petit peu, parce que vous avez compris que c'était un peu prenant. Il faut recharger des batteries. Il faut... Non, sérieusement, il faut prendre vraiment du souffle et de... Si on veut... Il ne faut pas essayer de faire le livre de trop, quoi. Il faut essayer de... Voilà. Il faut essayer de faire le livre... En fait, ce qui est agréable, ce que j'ai découvert avec ça, c'est que c'est très agréable de faire des trucs qu'on ne sait pas faire. Voilà. Parce que ça permet de rester jeune et de continuer d'apprendre, etc. Ça prend du temps, c'est fatiguant et tout, mais... Donc, ne pas faire de livre... Alors, c'est toujours compliqué. C'est toujours plus long d'avoir l'idée du livre qu'on ne sait pas faire que l'idée du livre qu'on sait faire, quoi. Et puis surtout, tous les éditeurs me demandent tout le temps les livres que j'ai déjà fait ou que je sais faire. C'est normal, parce qu'ils ont lu ceux d'avant et ils me disent « Ah, tu refais celui-là, tu changes un peu, tu fais ça, ça va bien marcher. » Donc, il faut vraiment nager à contre-courant pour avoir la bonne idée. Parce que personne ne vous encourage à avoir... Voilà. Et puis l'éditeur, si tu lui dis « Je vais faire un truc que je ne sais pas faire et que je ne sais même pas vraiment exactement ce que c'est, généralement, ça lui fait peur. » C'est un petit peu... Voilà. Mais non, j'ai plein, 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 plein d'idées. Il y en a même qui m'emmènent très loin de Jérusalem, mais qui me ramèneront peut-être. J'ai une grande, grande affection et j'ai été très, très frappé par plusieurs voyages au Maroc dernièrement et à Essaouira notamment. Et je crois qu'on a un petit peu... il y a plein, plein de gens d'entre vous. Plein d'entre vous, je pense qu'ils savent un petit peu ce que c'est que l'histoire d'Essaouira, mais à mon avis, pas assez. C'est quand même une des deux seules villes de ce bassin méditerranéen et un peu plus avec Thessalonique, mais Thessalonique, on sait, où il y avait une majorité juive jusqu'aux années 1950. J'ai bien dit qu'une majorité, pas une grosse minorité, une majorité. Et c'est le Maroc et il en reste des choses très, très, très intéressantes. Des synagogues extrêmement bien conservées et mieux qu'une conservée, restaurée, des cimetières, etc. Et une communauté juive, comment ? C'est partout dans le Maroc. Ouais, ouais, ouais. Donc, mais moi, j'aime bien... Il me faut un petit terrain bien... Voilà. Les souilleries, voilà. Les souilleries, ça pourrait être un sujet, mais... Bon, ce serait en même temps. Ça veut dire que je repartirais de zéro parce que je ne connais rien et ça durera. Donc, il faudrait que je... Mais... Mais c'est excitant. C'est excitant. J'aurais l'impression d'être jeune et d'être encore un étudiant. On va passer aux questions si certaines personnes ont des questions. Petite question ? Non, juste avec les chutes de tout ce que vous avez balancé entre... Vous allez peut-être refaire comme le cas. Alors, on va faire... Alors, ça, c'est... Alors, c'est une histoire d'éditeur aussi. L'éditeur, il me dit « Tu vois, à un moment, on va faire une deuxième édition, revue et augmenter. » C'est un truc d'éditeur. On met le truc, tac, et là, on fait... PAM ! On met un truc... Je ne sais pas, on le met, il va y avoir deuxième édition, revue et augmenter. Alors, ça dit Christophe, il m'a toujours dit Christophe, il m'a dit « Garde tout, garde tout, garde tout, tu ne sais pas ? » Moi, de toute façon, je suis obsessionnel, historien, archiviste, et tout, donc tout est bien archivé. Et puis, c'est agréable, en fait, c'est vachement agréable de revoir ça, c'est rigolo. Non, le vrai truc, c'est qu'il y a des... En vrai, il y a quelques planches, quelques bandes, des fois où j'aurais envie de les refaire. Le vrai risque, il est là. Mais même là-dessus, il y a une histoire. Ça me rappelle Tintin, en fait, aussi. L'Alpha ? Ah oui. Ouais, ouais. On voit bien. Moi, je vois effectivement qu'il y a un plaisir que je n'avais peut-être pas anticipé du... Bon, ça, c'est un peu moche, c'est un peu mal... Mais il y a un travail. Voilà. Il y a un plaisir du lecteur, c'est toujours de voir un peu les coulisses, quoi. Il y a un truc. De même, quand on est au restaurant, on aime bien maintenant voir les cuisines. quand on est dans... Mais je pense qu'un peu dans tous les... Même, on est à l'opéra, on aime bien voir le montage des décors. Il y a aujourd'hui, c'est vrai, cet effort un petit peu de... C'est un peu souvent. Ouais, ouais, de voir un petit peu l'atelier, de voir le travail. Donc ça, ça peut être... Et puis, bon, moi, ça me parle, c'est un peu les archives. Donc ça, ça pourrait éventuellement motiver qu'il y ait un petit livret. Voilà, ça, ça pourrait être un truc. Et puis, parce que je suis là, je ne sais pas bien. Alors, comme maintenant, effectivement, on a fait... On ne s'est pas arrêté en 2023, on ne va pas rajouter un chapitre. Ou... À moins qu'il y ait des choses... C'est très bizarre, mais... Ouais, ouais. Mais peut-être. Peut-être. Il y a des traductions qui sont en cours, donc ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles versions. En ce moment, le livre est traduit en coréen, en anglais, en espagnol, en italien. En hébreu et arabe, j'ai eu le souci. Alors, parlons de l'hébreu et l'arbre. Alors, l'hébreu et l'arbre... Non, 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 mais... La plupart des livres sont traduits en hébreu et en arabe. J'ai pas de... J'ai travaillé d'arrache-pied, mais... Une page, une page ? C'est vous, dis. Comment ça, une page, une page ? Ah, oui, oui. Non, non, mais je voudrais vous faire... Qu'est-ce qui va se passer comme problème ? Ouais ? Ouais ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça va pas être si simple qu'Astérix en hébreu. Parce qu'Astérix en hébreu, c'est pas compliqué. On flippe. Miroir, ici et miroir, et il n'y a pas de problème. Toc, ou Bélix-parle, le sang de l'hébreu par le courant, toc, 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 tout à l'heure. Non, ça va changer. Voilà. Et là, c'est pas bon. Donc, alors, Dieu merci, ça va. C'est le même problème pour l'hébreu et l'arabe. Pour une fois, on va pouvoir travailler. Voilà. Je suis pas certain, alors on est en train, il y a plein d'éditeurs, ça, est-ce qu'on va pouvoir... Alors, c'est une histoire. Ça va être une histoire. En soi, ça va être une histoire. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à refaire, à redessiner. Tu as demandé à Christophe de redessiner des dizaines et des centaines de cases. Qui va payer ? L'éditeur en hébreu ou l'éditeur en arabe ? Les deux. Entendez-vous, quoi. Enfin, je sais pas, parlez-vous. Je sais pas si un éditeur à Beyrouth et un éditeur à Tel Aviv pourraient se... Je plaisante. Je blague. Mais donc, vous voyez, ça va pas être simple. Donc, ça veut dire qu'il va falloir... C'est... Voilà. C'est pas si simple que pour le texte, mais on va le faire. On va le faire, petit sur moi. Et puis, il y a des... Il y a des bonnes fées qui se sont penchées sur ce projet et qui vont y arriver. Mais il faut... Et puis, ça va poser des problèmes... Évidemment, ça va poser des problèmes de traduction et, en fait, d'adaptation puisque... Et de prisme, vous avez-vous ? De prisme, non. Moi, j'ai toujours... Moi, j'ai toujours traduit mes livres en hébreu. Il y en a... Et Jérusalem 1900, il a été traduit à Beyrouth chez Dar al-Farabi, qui est une maison qui vient en gros des militants FPLP, si vous voyez le genre, et par Maëlle Nespresse à l'Université Marie de Jérusalem. Et je n'ai pas changé un mot. Ça plaît, ça plaît, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Ça, ce n'est pas mon sujet. Non. Par contre, il y a des lieux qu'il ne faut pas traduire. Seulement, il y a des lieux qui sont juste appelés différemment dans d'autres cultures. Donc, si on fait juste que les traduire, ça ne veut rien dire. Jérusalem, un coup de savoir, on va y arriver, mais il y a quand même beaucoup d'autres toponymes, plein de toponymes, en fait, qu'il va falloir adapter. Ça va être un travail d'adaptation. On a un grand traducteur ici, ici, au dernier rang, qui sait que la traduction, c'est une écriture, c'est une réécriture, et pas seulement, évidemment, une opération de traduction. Merci beaucoup, Vincent. Si vous voulez vous faire dédicacer votre livre. Donc, la version, donc la bonne version avec la bonne dernière page. Si vous avez la vieille version, je la dédicace quand même. Merci.